Hey ! Cette vidéo est possible grâce au programme EA Game Changers qui me permet d'avoir en très early access l'extension via la campagne et surtout merci à vous. Ce n'est pas mon genre d'habitude de vous montrer un étalage pelouse comme je l'appelle des modes construction mais cette fois-ci j'ai tout étalé, j'ai tout regardé, j'ai fait des petites mises en bouche et on va regarder exactement ce qu'il y a dans ce pack, j'espère ne rien oublier, sachant que j'ai cette extension en test et qu'elle peut être encore modifiée jusqu'à la sortie définitive que vous aurez dans vos mains. C'est parti, on regarde le mode construction. Voici, voilà, le gros du gras, il y a énormément de choses, je n'ai pas pu tout étaler mais on va commencer à regarder ça tranquillement. Commençons avec la cuisine où vous avez des meubles hauts ici que j'ai mis par toutes les couleurs, vous avez différents meubles évidemment comme d'habitude, vous avez une nouvelle gazinière en mode propre ou moins propre, vous avez des îlots et vous avez également des comptoirs et vous avez toutes les couleurs. Alors les comptoirs, vous les avez ici avec toute la série de frigos qui sont d'une apparence smeg, la très célèbre marque. Il y a vraiment toutes les couleurs, il y a vraiment de quoi faire, beaucoup, beaucoup de jolis aménagements. Ceux qui me ravis le plus ce sont ces frigos là, oui ce sont des frigos, ils sont en mode ancien temps et c'est donc par exemple complètement parfait pour des challenges, vous voyez un peu type médiéval, non ? Vous n'avez pas de quoi je parle. Vous avez deux éviers, un évier qui est compris dans le meuble de cuisine comme ici avec une jolie gravure de coque sur l'émail et vous avez un type lavabo colonne qui a aussi des petites couleurs sur le réceptacle. Ici j'ai créé une petite cuisine pour montrer l'exemple avec les meubles que nous avons. Ce n'est pas évident parce que j'ai des murs un peu partout. Donc c'est une cuisine couleur verte pour les meubles du haut et le frigo et la gazinière et des meubles un peu plus blancs en bas. Et bien sûr le reste c'est du jeu de base, vous ne me posez pas la question. Une autre cuisine plutôt dans les tons jaunes pour le coup pour vous montrer un peu ce que ça peut donner en jeu. Dans la partie chambre à coucher nous avons un nouveau lit de place. Comme vous pouvez le voir il y a beaucoup de swatchs de couleurs, nous avons des très beaux imprimés fleuris. Moi je pense que ça peut être très 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 cute et ils ont un bardage de métal. Voilà et le métal peut être tantôt blanc, tantôt noir et vous avez quelques swatchs de couleurs en carreau. Donc il y a vraiment pas mal de lits là, je n'ai oublié aucun pour vous les montrer. Vous avez également les tables de nuit qui sont associées, donc toujours en accord avec les couleurs du pack. Sachant que comme d'habitude vous avez à chaque pack ou extension vous avez une gamme de couleurs en fait qui est déclinée absolument normalement dans tous les objets. Donc c'est pour ça que des fois je ne vais pas tout vous mettre parce que vous imaginez bien que c'est toujours les mêmes couleurs. Vous avez ici une très jolie coiffeuse, pareil avec toutes les couleurs également. Nous avons aussi cette petite horloge qui est nouvelle, enfin quelque chose qui change parce que les horloges ça fait longtemps qu'on en a et qu'on n'en avait jamais eu de nouvelles. Donc là et bien c'est parti une petite horloge à pendre au mur et bien ça ramène tout de suite un petit côté rustique que j'aime beaucoup. Un exemple de ce que peut donner la chambre avec certains éléments du build mode. Donc vous reconnaissez le lit, les tables de chevet, la commode, le fauteuil je ne l'ai pas encore montré, la plante non plus et le rideau non plus. Concernant la salle de bain nous avons une nouvelle baignoire sur pied avec une très belle robinetterie et des pieds en métal gravés. Vraiment très très sympathique, il y a plusieurs quand même pas mal de coloris dispo donc de quoi satisfaire pas mal de personnes. La preuve puisque ici j'ai montré un exemple de salle d'eau avec des éléments de cuisine, avec du pack, de l'extension, un tapis que nous n'avons pas encore vu et le sol et les murs sont du jeu de base. Toujours la même salle de bain mais dans un coloris différent pour vous montrer un peu de quoi il en est capable. Dans la catégorie salon nous retrouvons ce banc. Oui ce n'est pas en extérieur, ils me l'ont mis en intérieur mais bon c'est évidemment plus pour l'extérieur sauf si vous voulez que ce soit vraiment un confort vraiment rustique qu'il y a chez vous. Bien sûr la gamme de couleurs est la même. Nous avons aussi des petits ballots de paille de différentes couleurs, je trouve ça très rigolo en fait donc c'est bien sûr pour l'extérieur mais à l'intérieur si vous voulez faire un truc un peu abandonné. Vous avez ces petits poufs en forme de champignons, c'est absolument cute, j'aime beaucoup, voilà. Si vous voulez un peu plus de confort vous avez donc des canapés 3 places ainsi que les fauteuils qui sont là. Il y a deux versions avec des fleurs, ils sont très très jolis, ça ne se voit pas mais il y a un fond un peu plus bleu vert et l'autre un peu plus blanc. Les cheminées, nous avons deux nouvelles cheminées avec cette extension et elles sont toutes les deux incroyables comme vous pouvez le voir c'est sublime. Elles sont énormes et elles sont très très belles. Vous avez une version plus moderne et ici une version beaucoup plus rustique que j'aime énormément bien sûr pour un certain challenge médiéval peut-être. Petit exemple de ce que peut donner un salon avec ces nouveaux éléments dont la cheminée, les fauteuils, un tapis et comme vous pouvez le voir un canapé. Voilà, la table, la lampe sont des jeux de base ainsi que le sol et le papier verbe. J'ai un petit peu mélangé les genres puisque ici nous avons les trois nouvelles clôtures que nous avons dans ce jeu. Je n'ai pas fait toutes les couleurs parce que ça ferait vraiment beaucoup 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 trop. Vous avez aussi des colonnes que nous avons ici de toutes plusieurs couleurs, toujours on retrouve les mêmes, le bois, le blanc, le vert, le noir. Vous avez aussi des tympans, les choses qu'on met au-dessus là que j'ai du coup calé au-dessus des clôtures. Comme j'ai un peu tout mélangé et trouvé de la place où je pouvais, il y a déjà des portes que vous pouvez voir disponibles ici. Elles font partie des portes de moyenne hauteur et elles sont vraiment très sympas, toujours un peu rustiques, un peu médiévales quand même sur les bords. Côté salle à manger, vous avez ces petites tables rondes, soit avec une nappe, soit sans nappe et avec des pieds en fer. Donc une pour l'intérieur, une pour l'extérieur. Elles sont plutôt très mignonnes, il y a bien sûr pas mal de coloris. Et parmi celles avec la nappe, vous avez des petites décorations avec des petites fleurs, des motifs autonomeux et ici vous avez des motifs de feuilles. Vous avez les chaises également associées avec une petite assise moelleuse avec des petits pois, de toutes les couleurs également. On n'oublie pas les vaisselliers qui sont disponibles toujours en accord avec la gamme de couleurs de l'extension. Ceci est une étagère bonheur du cueilleur, elle n'est je crois pas possible d'avoir des interactions avec, mais ça peut très très bien être sympa dans une grange, dans une remise, ou dans un petit atelier, ou dans un jardin en tout cas. Nous avons également un nouveau bar, très très grand, très très beau, plusieurs couleurs dispo, également ça va ravir certains de mes abonnés qui adorent que je mette des bars dans mes maisons. Petit exemple de ce que peut donner une salle à manger, bar, voilà, avec une table et quatre chaises ici, j'ai mis que deux petites chaises. Et nous avons une décoration qui a popé ici avec, encore une fois, une des plantes. J'ai déjà montré maintenant les plus gros objets de l'extension et sachez que maintenant il y a une multitude d'objets de décoration. On passe des plantes au bibelot, à la vaisselle, à vraiment la petite déco que nous pourrons mettre dans notre cuisine. Il y a vraiment énormément de choses, bien sûr tout ne va pas plaire, la poule, moi je ne pense pas l'utiliser un jour, mais pourquoi pas. Nous avons également des chariots bien garnis pour décorer le jardin, avec toujours la gamme de couleurs. Nous avons des décorations de caisses, arrosoirs et coques. Nous avons des panneaux pour, je ne sais pas moi, pour votre commerce, puisque vous allez vendre du pain ou des légumes, ou du vin, ou je ne sais quoi. Un tonneau avec un lapin, avec un tonneau et des fleurs, oui c'est ça, c'est un peu bizarre. Mais je remonte un petit peu la plante verte de cette extension. Vous avez entre autres ces trois cabines téléphoniques, oui ça ressemble à la cabine téléphonique anglaise, puisque c'est le cas, vu que cette extension a été largement inspirée des cottages anglais. Vous avez ensuite des enseignes de gnomes, voilà. Les gnomes pas contents j'ai envie de dire. Vous avez aussi tous ces petites banderoles pour annoncer les festivals qui va y avoir lieu dans le quartier de Finchwick. Si on passe un peu à la décoration murale, nous passons par ces étagères ici. C'est pas mal au niveau couleurs et tout ça, donc vous avez de quoi mettre, que ce soit dans le jardin ou dans la cuisine. Déco pour un peu partout, vous avez donc ces tableaux là-haut, qui sont plutôt mignons. Avec que ce soit une scène ou de la nature morte ou encore des dessins de repas, je sais pas trop. Vous avez des affiches également et ensuite j'ai mis des jardinières. Alors jardinières on en a tellement que j'avais même plus de place pour la mettre. Vous avez la catégorie des tableaux, vous avez cet ensemble là décliné en plusieurs coloris. Ça c'est une bouche d'aération avec un petit papillon gravé et une couronne de fleurs. Ah non c'est des murs, des myrtilles ou je ne sais pas quoi. Nous avons également trois nouveaux buissons qui représentent une vache, un lapin et un coq. Last but not least, les tapis. Donc c'est un seul tapis décliné en tous ses coloris. On voit donc des petites têtes de lapin, des petites têtes de renard ou des fleurs tout simplement. Donc ils sont plutôt sympathiques et un petit peu mamis sur les bords mais plutôt mignons. Ici vous avez le commencement des portes. Il y a beaucoup de portes. Disons que là j'ai étendu toutes les portes. Enfin une porte dans tous les coloris possibles. Comme vous pouvez le voir il commence à l'air pas mal. Celle-ci j'en ai mis qu'une parce que c'est exactement les mêmes coloris que celle d'à côté. Vous en avez d'autres également. Genre celle-ci qui est juste magnifique en bois gravé. Ces portes là sont vraiment très très belles et elles sont bien sûr en plusieurs coloris. Au-dessus j'y ai placé les nouvelles fenêtres que nous avons avec des corniches et ensuite c'est les balcons. Les balcons j'ai pas pu tout mettre parce qu'il y a quand même beaucoup de coloris. Et j'ai juste montré voilà comme ça vous voyez d'un seul coup d'œil beaucoup de choses. Les fenêtres également en petit comme ça encore plus petit comme ça comme ça. Il y a plusieurs coloris évidemment mais j'avais juste plus de place quoi. Vous avez en rond ici, en petit rond là et en plus grande fenêtre. En fenêtre avec une petite ouverture. Fenêtre avec volet, fenêtre volet avec de l'autre côté. Et une fenêtre ici un peu plus rustique. D'autres portes. Et celles-ci sont encore assez rustiques avec un renard où on a déjà des portes qui viennent je pense avec vivre ensemble. Où on a une tête de lion où il faut frapper. Ici c'est une tête de renard qui est dorée. Et regardez on voit toutes ses couleurs déjà. C'est vraiment beau avec en plus le vis-à-vis ici qui est avec le métal. Comme ça on peut pas se faire attaquer. On sent le côté médiéval de la chose. Et cette porte là avec des pierres tout autour. Et elle est vraiment très mignonne. Et bien sûr je n'ai pas mis tous les coloris dispo. Je ne pouvais pas ne pas montrer cette petite fenêtre ronde. Ici avec une vitraille de papillon. Mais qui ne reste pas. Donc vous avez une multitude de couleurs rien que pour le papillon. Puis ça devient un renard qui a une multitude de couleurs. Puis ça devient une petite abeille qui a une multitude de couleurs également. Elle est vraiment trop adorable. Ensuite on repasse aux fenêtres qui moquaient. Parce que je n'avais pas encore de place. Et non ce n'est pas fini. On a cette espèce de fenêtre un peu beau window magnifique. Ça je pense que ça peut faire vraiment un effet dingue. Et deux fois une petite fenêtre avec un très 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 beau volet. Et bien sûr disponible en plusieurs couleurs. Vraiment il y a de quoi faire des choses extraordinaires. Et encore des fenêtres. Cette fois-ci nous avons des très grosses beau windows avec toiture. Elles sont très très jolies. Donc j'en ai mis six. Mais bien sûr il n'y a pas que six coloris. Il y en a encore plus. Nous avons ces grandes fenêtres là. Pareil je n'ai mis que deux coloris. Celle-ci c'est pareil. Et celle-ci c'est pareil. Et encore ce n'est même pas la même forme. On a beaucoup de fenêtres. Beaucoup. Côté toiture nous ne sommes pas en reste puisque nous avons une nouvelle texture en toit de show. Même petit peu que vous pouvez voir différents coloris. Nous avons également des décorations de toit comme ces petites fenêtres que l'on y glisse. Comme ça à l'intérieur bien sûr plusieurs coloris. Avec un côté aussi un peu vieux usagé. Un peu bouffé par la mousse moisi. Et celle-ci que j'aime particulièrement également. Vous avez aussi une décoration de fenêtres ici. Avec tout simplement une toiture qui est beaucoup plus moderne du coup. Et nous avons deux nouvelles cheminées. Donc j'ai mis là deux coloris parmi beaucoup plus d'autres évidemment. Et nous avons des décorations de toit à mettre carrément en haut des toits. Puisque c'est ça. C'est ce qu'on a vu dans le trailer. C'est incroyable. C'est très très beau. Et vous avez soit une partie simple comme ça. Soit vous pouvez mettre une partie avec le petit lapin, le renard et le coq. Qui sont en paille. Et non pas en paillé. Et comme dans les Sims ce n'est jamais fini. Puisque nous avons le papier peint. Qui est juste superbe. Nous avons toute cette gamme de coloris également ici. Puis d'un seul coup je passe à une seule bande. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas le même. Regardez ils sont tournés pas dans le même sens. Donc vous avez exactement la même chose. Mais tourner dans l'autre sens c'est juste tellement de choses que je n'ai pas de place. Puis nous passons à un papier peint. Comme vous pouvez le voir très coloré avec des fleurs partout. Avec une plainte en bois en bas. Et des fleurs c'est très spécial. Ça ne plaira pas forcément à tout le monde. En tout cas moi j'aime ça. J'aime beaucoup. Je ne sais pas encore comment le mettre. Mais il y a moyen que l'on puisse tout simplement le faire. Et mettre en oeuvre tout simplement. Et ensuite nous avons un commencement de papier peint pour des pierres que nous avons ici. Et je n'ai pas encore mis tous les coloris. Voilà la suite des coloris pour le papier peint de pierre. Et nous en avons encore un autre avec des briques. Ça bug un petit peu. Avec des briques pareil. Tous les coloris. Et ensuite des briques un peu plus calfeutrées sous un espèce de plâtre. Très sympa également. Avec des couleurs beaucoup plus sombres. Et ensuite il vous reste cette brique là. Mais avec la bordure que moi je n'arrive jamais à faire. Parce que je ne sais pas comment faire. Oui. Il a voulu faire un petit coucou lui aussi. Vous me croirez ou pas je me rends compte que j'ai encore oublié des choses comme ceci. C'est quoi ? C'est un meuble d'entrée. Voilà voilà un meuble d'entrée. Qui pareil rejoint tous les coloris que nous avons déjà. Je vois quoi d'autre ? Je vois aussi un stand de vente. Nous avons des jolis petits paniers de pique-nique. Qui seront à utiliser également en gameplay. Avec celui là. Nous avons une très belle arche en bois. Je ne sais pas trop à quoi c'est. C'est une arche de mariage. Oh là là. Mais moi qui aime tellement les mariages en plus. Oh là là. Mais quel bonheur. Regardez-moi comme c'est joli. Un stand de l'épicerie également. Et nous avons le côté jardinage avec. Ça c'est comme les bacs de jardinage. Sauf que nous avons carrément le lopin de terre à placer. Et nous avons la parcelle avec des rainures. Également que serait à la campagne sans le petit poulailler. Et oui ça y est. Enfin on va pouvoir voir nos petits poules. Et c'est donc dans cette petite case là. Regardez. Elles font 4 sur 3. Qu'on aura nos poules et nos poussins. L'abri pour les vaches et les lamas. Il est là. Il est beaucoup plus grand. Ça on ne va pas se le cacher. Mais en tout cas il est en plusieurs coloris également. De quoi satisfaire tous les extérieurs. Pas la peine d'aller dans le debug pour trouver ces glycines. Puisqu'elles sont officiellement dans le mode construction. Et oui regardez. Nous avons d'autres fougères également. C'est juste le bonheur pour pouvoir construire. Vous savez que moi j'adore mettre un peu des fougères. Et bien celles-ci elles sont carrément dans le mode construction. Nous avons également un petit drapeau ici. Un petit étendard pour montrer un peu ces couleurs fièrement. Comment ils appellent ça ? Les fagnons muraux de Finchwick. Voilà tout simplement. J'ai oublié de vous montrer évidemment un nouvel ordinateur. Qui est en fait une machine à écrire. Un peu nouvelle génération. Puisqu'elle est dotée d'une souris et d'un écran LCD. En tout cas vous l'avez en plusieurs coloris. Et ça peut vraiment faire le taf comme si c'était une machine à écrire. Mais au but d'ordinateur en fait. Et adieu le cc machine à écrire. Niveau luminaire nous avons ce petit tabouret de bois. Avec un petit pot de fleurs ainsi qu'une lampe. Nous avons également des lampes de plafond. Je ne sais pas si vous arrivez à la voir. Oui on va arriver à la voir comme ça. Parce que j'ai mis des murs hauts pour y caser beaucoup de choses. Donc du coup voilà elle est là. Hop. En plusieurs couleurs également. Toujours avec un côté sur certaines couleurs qui fait un peu vieillit. Nous avons ce lustre là. Qui fait toujours un peu vieillot également. Nous avons la version plus basse pour cette lampe. Également pour celle-ci. Et encore plus basse. Donc ça on peut vraiment s'amuser un peu comme les lampes de fitness. On peut s'amuser avec différentes hauteurs. En lampe murale nous avons celle-ci. Toujours un peu vieillotte avec quelques petites gravures dessus. Détails très sympathiques. Nous avons également cette lanterne. Qui a plusieurs couleurs également. Cette petite applique avec guirlande électrique à l'intérieur. Et petites fleurs sur une planche de bois. Et un tableau avec une bougie associée. Et un pot de craie. Et oui. Vous voyez que la bougie s'allume. Sans oublier bien sûr. De quoi faire notre point de croix. Puisque nous aurons besoin. C'est un peu comme le kit tricot. De cette boîte dans l'inventaire. Pour pouvoir faire du point de croix. Et ensuite un lampadaire de la ville. Les deux objets restants sont l'abri pour lapin sauvage. Ainsi que la volée d'oiseau sauvage. Qu'il faut débloquer. Après s'être lié d'amitié avec les mêmes animaux sauvages. Mais ça on va tester également. En décoration de toit. Vous avez également ce petit auvent. Bien sûr qui s'accorde avec les toits de chaume. Et également cet auvent là. Qui est quand même un peu plus moderne. Non oui non. Vous avez également ces jolis paniers. De toutes les couleurs. On commence à en avoir quelques-uns. Après écologie et décoration d'intérieur. Et ils sont plutôt sympas. Petit update. J'avais oublié de vous montrer ces sols. Nous avons ce bois parquet. Un peu usé. Et en toutes les couleurs. Et il est vraiment très très cool. Et voilà à peu près tout ce qu'on peut avoir dans cette extension. Vie à la campagne. Bien sûr c'est toujours sujet au changement. Puisque je n'ai qu'une version test. En tout cas il y a beaucoup de choses. Et beaucoup de choses qui peuvent ravir à peu près tout le monde. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager. A commenter et à liker comme d'habitude. Je vous fais des très gros bisous. Et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao. Ciao !